Des installations remarquables. C'est en ces termes qu'Alexandre de Juniac a parlé des nouveaux bâtiments industriels de Régional. Le centre de maintenance clermontois incarne pleinement la compétitivité que le PDG d'Air France entend rétablir. Il a annoncé hier un plan de redressement qui verra la suppression de plus de 5000 postes d'ici 2013. On est très content aujourd'hui d'inaugurer ce grand centre de maintenance qui va servir non seulement pour Régional, stricto sensu, pour des clients extérieurs à Air France, mais pour tout le nouveau pôle régional sur lequel nous réfléchissons. Je pense que les salariés ne comprendraient pas qu'on ne consacre nos ressources qu'à faire un plan d'estructuration et à ne pas investir sur l'avenir. Je pense que ce serait même criminel à leur endroit et à l'égard de la compagnie de ne pas préparer la croissance future. Et je crois que c'est l'ambition de ce plan, c'est de concilier les deux au même moment. Les salariés savent bien que la création du pôle régional français autour de leur compagnie, mais également de Britair et Airliner, risque de menacer un certain nombre d'emplois dans les filiales d'Air France. Si les syndicats sont satisfaits d'avoir enfin rencontré le PDG du groupe, ils n'ont obtenu aucun engagement quant au maintien des 350 salariés clermontois. La direction nous dit qu'elle tentera d'éviter au mieux les suppressions de postes, mais elle ne nous a donné aucune garantie sur la non-suppression de postes. Donc on peut s'imaginer qu'on va créer du sur-effectif avec une baisse d'activité de 20%, avec une certaine mutualisation des moyens en regroupant trois compagnies. Il est bien évident que ça va générer un sur-effectif, il ne faut pas être devin pour savoir ça. Et ensuite, on verra les plans qu'ils nous proposeront à la fin de l'été. Ce sera le 28 août lors du prochain comité d'entreprise. En attendant, chacun a compris la volonté d'Air France d'investir sur la partie industrielle pour s'imposer comme un leader mondial sur ce marché. L'Auvergne, qui est aujourd'hui la quatrième région française en matière aéronautique, pourrait jouer un rôle clé dans la réussite de ce pari.